A 2023, plusieurs édifices historiques de la région de Kidal ont été détruits par les groupes armés terroristes, notamment la prison centrale, le camp de la garde nationale et plusieurs bâtiments de l'État ont été rasés et vendus par les forces du mal. Autant de défis auxquels fait face la région de Kidal, Sidi Elmedi Ag Al-Baka, Beno Koufoufana et Tayeb Adjawiakoui. Le 25 mai 1907, la mission du capitaine Covin de Bamba et Pasquieu de Gao arrive à Kidal et propose l'occupation de l'ADAR pour faciliter la police du désert. L'administration coloniale, en 1908, crée le fort de Kidal qui était destiné au centre de communication et à la sécurité du poste du commandement. De l'époque, il symbolise un patrimoine historique qui a marqué la mémoire de Kidalois. Ce fort que vous voyez là à Kidal, il a été construit en 1908 dans le cadre de l'occupation, début du XXe siècle. En 1934, la prison est construite pour recevoir les plus grands malfrats du Sénégal au Bénin. Le Soudan, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Daomé avant, c'était la Hote-Volta, tout ça, tout ça. Tous ces prisonniers-là, les prisonniers de l'Afrique occidentale, on les envoyait à Kidal. On les envoyait dans cette prison. Parce qu'on sait que quelqu'un qui s'évade de cette prison, qui s'échappe, il ne peut pas, il est voué à mourir. La célèbre prison de Kidal, où les bagnes de Kidal recevaient tous les opposants politiques, dont les plus célèbres sont Félidabo Sisko, Hamadoun Diko, Marca Kasum Touré, Moussa Djarat de Sakouiba, qui ont été transférés à Kidal avant d'autres destinations. Les détenus ont joué un rôle important dans le développement de Kidal sur le plan économique, éducatif, social et culturel. Djam Batouré, appelé Djamfa par les Kidalois, originaire de Masigla à Djidjeni, a travaillé avec des anciens détenus qui se sont installés définitivement à Kidal il y a plus de 50 ans. Bon nombre de prisonniers s'est installés à Kidal définitivement après leur libération, en ayant des familles et des enfants. Aujourd'hui, plusieurs détenus de cette vague sont décidés. Mais ces détenus également, il y avait ceux qui font la corvée du bois, des cuisines. Le Bagne de Kidal a aussi accueilli le premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta, qui a séjourné dans cette cellule avant d'être transféré dans une autre au camp général Abdoulaï Soumare de Kidal. Plusieurs chefs et combattants de différentes rébellions de 1963 ont aussi séjourné ici. Le site a été choisi à cause de son éloignement pour isoler et rééduquer les prisonniers. Les prisonniers, ils étaient utilisés, ils travaillaient pour l'administration coloniale, ils faisaient les maraîchages, ils faisaient les constructions, ils balayaient aussi la ville. On pouvait compter jusqu'à 400 prisonniers. Le matin, quand ils se réveillent sous la conduite des gardes, ils allaient sur les collines conduites par les gardes, chacun amenait un caillou. Il y avait une équipe sur place pour tailler les pierres là, les transformer, les donner des angles pour faciliter la construction. Ces édifices qui nécessitaient d'être conservés comme un misé, la mémoire collective, dans le cadre du tourisme, ils pouvaient contribuer au développement d'Ekidale. Cette prison d'Ekidale où a séjourné Moudibou Keïta et d'autres personnalités avant lui, c'est quelque chose qui est extraordinaire pour la mémoire, pour la mémoire du Mali, pour la mémoire de l'Afrique occidentale, pour la mémoire de l'Afrique, pour la mémoire du monde. C'est quelque chose de très intéressant. La prison, le camp de la garde nationale et plusieurs autres bâtiments de l'Etat ont été détruits et tenez-vous bien, morcelés et vendus au plus offrant par les groupes armés terroristes et leurs alliés entre 2012 et 2023. Le bagne d'Ekidale a été définitivement fermé par le président Alfa-Oumar Konare en 1997. Le bagne d'Ekidale a été démonté, C'est parti.